Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve sur Super Mario 64 pour la suite du gameplay donc on a terminé déjà le niveau 11 on va aller au niveau 12 qu'un niveau que honnêtement je ne vois pas faire en un seul épisode là parce que maintenant je pense qu'en un épisode ça va être dur on va arriver au niveau ce qu'on appelle le niveau Shantos putain mais tu vas me faire chier déjà pour rentrer toi celui-là est un exemple de niveau bien relou trop de montagne il est trop trop haut ce que je fais c'est que je fais les 8 pièces rouges en même temps que les 100 pièces bon déjà on voit une étoile ici qui est beaucoup trop loin pour nous voilà un canon ici qui est parfait pour atteindre l'étoile mais bon dans le passage vous voyez une toute petite corniche en contrebas qui est extrêmement vicieuse et dure à atteindre l'étoile 100 pièces l'on vit sur un champignon qui est au milieu du vide les salopards bon c'est ce qu'on va faire j'ai pas envie de taper le chemin compliqué avec le tronc d'arbre où je me vautre à chaque fois donc je vais passer par là j'ai pris un caillou je te fais lapider comme un con allez hop donc on continue de monter on fait gaffe au nuage qui veut tenter de souffler dans le vide on continue notre montée de la montagne notre montée de la montagne notre ascension notre escalade on va dire le petit bloc ici il a un rôle mais on verra plus tard non va faire foutre le jeu on va passer par le petit par le rondin alors et me revoilà tout en bas c'est génial j'ai fait tout ça pour rien je voulais être un peu trop pressé bon c'est pas grave on va refaire putain viens à foutre et ce niveau déjà rien que là encore un peu vite pour se régénérer vous voyez le niveau dès là il commence déjà à me prendre la tête il n'est pas dur enfin si il est un peu dur c'est surtout que les chiants ce bled il manque du tact et du doigté alors le problème c'est que du tact et du doigté là j'enregistre un c'est j'enregistre un épisode là à la suite du précédent ma tact et du doigté je commence un petit peu à en manquer là donc on va revenir là haut une fois ci sans se viander au niveau de la passerelle on va y aller doucement je me suis craché comme une merde juste un peu avant je n'ai même pas récupéré les pièces donc là on remarque effectivement il y a une étoile dans la petite caverne là et maintenant on a des singes braillés j'ai horreur des singes comme animaux c'est vraiment des animaux que je déteste est-ce qu'il y a des montagnes voilà allez retourne mis ça avec la cage du singe bon la cage du singe elle est un peu plus loin je pense que vous ne saurez jamais où elle se trouve donc là vous voyez qu'il y a un petit canon à bobombe il faudra trouver le bobombe je sais où il est on va le faire pendant cette étoile allez devinez où est-ce qu'il faut aller pour cette étoile là devinez la cage du singe se trouve à peu près au niveau du rondin alors vous me dites pourquoi est-ce que je monte tout en haut alors que si on peut y aller au niveau du rondin assez facilement parce que le premier c'est que la cage c'est bien mais si il n'y a pas le singe ça sert à rien or le singe qui ouvre la cage du singe se trouve au sommet de la montagne bande de sadiques ils vous l'ont refoutu là haut donc il va falloir vous retaper l'ascension toute l'ascension et plusieurs étoiles vont nécessiter de devoir se taper tout le chemin à nouveau c'est pour ça que je n'aime pas ce niveau que je trouve ça chiant de devoir se retaper le chemin regardez il est là la cage ce petit con de primal par contre qu'on entend brailler comme un débile il se trouve ici il va faire le goler ce con putain va te faire foutre va te faire foutre le jeu oh vous avez vu ça on gâte à vous plus tard calme serré calme il y a l'autre qui me nargue parce que le pire c'est pas seulement qu'il faut l'atteindre le singe c'est un corps on pouvait juste lui dire hop tu m'ouvres la cage ok mais non il faut le choper ce petit con je commence à péter un câble avec ce bestiaux je commence à péter un câble avec ce bestiaux oh batard j'ai eu il était buggé hein ni lâche moi je blaguais tu n'as aucun sens de l'humour non parce que tu es conscientement cassé les pieds lâche moi je vais donner un truc cool ça marche ok et là maintenant il va arriver au niveau de la cage il fait le chemin putain de la caque et l'étoile qui apparaît voilà et le bonbon putain j'ai oublié je suis con tant pis allez on chaufferont plus tard le mystère de la cage du singe j'ai envie de faire une étoile qu'on a pas encore vue mon piège au champignon je ne sais même pas si je vais faire celle-ci c'est ce que je propose qu'on soit ces 100 pièces là mais pas les étoiles des des pièces rouges parce que les pièces rouges le problème c'est que c'est fastidieux et que dans le niveau on n'a pas 100 pièces dans cette montagne là il n'y a pas 100 pièces malgré toutes les pièces qui sont disséminées on est obligé pour obtenir les 100 pièces de passer par autre chose et je vais vous montrer comment ce qu'on fait pour obtenir les 100 pièces assez facilement alors je ne prends pas grand chose ici mon but c'est d'essayer d'avoir un maximum de pièces ailleurs on va essayer de se faire quelques monstres allez ramenez-vous les moches non merci je pense que vous avez remarqué la mystérieuse paroi ici lorsqu'on l'avait percuté qui était devenu liquide vous avez un passage secret évidemment une glissade et là c'est bourré de pièces c'est pratique on va se faire un max de pièces pour les 100 pièces c'est pour ça qu'il faut c'est pour ça que vous êtes obligé de vous faire d'abord la glissade et après aller chercher les autres pièces ailleurs toi tu viens là on se gère à quelques unes c'est pas trop grave non plus je fais rien quand même là attention au piège là con je dis ça j'ai bien failli me faire avoir dedans donc là les pièces il y en a masse hein on peut avoir au moins une cinquantaine de pièces voie sa centaine attention de ne pas mourir par contre ce serait dommage de mourir maintenant 60 pièces voilà et hop on va finir la glissade et je prends pas l'étoile pourquoi ? parce que si j'apprends bah les 100 pièces c'est mort on va se faire les petits mobs ici on va se faire de quoi ? bah obtenir 100 pièces hein et limite après ce qu'on se fait c'est qu'on se fait des pièces rouges dans la foulée bon je voulais obtenir les 100 pièces attention ici il n'y a pas mourir un petit saut dans le vide est si vite arrivé hein le jeu est tellement vicelard des fois 76 c'est bon plus 24 les 24 autres pièces là c'est bon avec les pièces rouges et d'autres choses c'est largement obtenable donc là les pièces rouges je vais faire quand même gaffe à pas mourir j'ai pas envie de mourir qu'un con j'ai dit ça j'attends sur le rebond d'un champignon y'a quoi là dedans ? une vie oh je me suis une vraie frayeur là je crois que c'est le stick qui commence à devenir un peu moite là cause du stress donc ici on va aller se récupérer quelques petites pièces c'est ça le part c'est la pièce qui est dans le vide va te faire voir toi donne ton fric on voit le fric petite créature monstrueuse l'accent mafieux ça le fait ou pas ? non le petit bonbon il se trouve ici on va lui demander activez-moi le canon s'il se plaît voilà il nous a activé le canon petit niveau qui est quand même assez prenant en terme de temps maintenant il va s'agir de remonter bon bah j'ai compris de toute façon remonter là c'est mort il va falloir sur-taper l'ascension je l'étais ce blade oh putain un boulet vous avez pas vu qu'il y a des boulet qui tombaient régulièrement parce qu'on est pas passé par l'endroit avec les boulet c'est juste après le tronc c'est un endroit qui est très très chiant à aller après le tronc parce qu'en général le tronc je guerre tout le temps quand même des billes sur les troncs ok hop plus qu'accuper les deux pièces rouges et 100 pièces voilà quant à la dernière pièce rouge elle est en haut voilà elle a la dernière pièce rouge il faut monter sur ces petites corniches voilà les boulet voilà le passage que l'on doit que l'on prend bon c'est surtout pas le saut de la foie allez oui c'est bon je l'ai eu youhou pièce rouge champignon allez on y retourne je déteste la petite taille de ce tableau parons mystérieuses ben voilà il va falloir remonter vers le sommet hein encore une fois se taper l'ascension c'est ça qu'il y a plus chance à chaque fois de voir se retaper l'ascension bon bon bravo mario oh putain le petit caillou du monstre bon bon ok sors de la mario tu vas te faire lapider hein bon on est là bon parons mystérieuses vous avez compris c'est celle-là c'est l'étoile qu'on avait aperçu hein lorsqu'on avait fait les 100 pièces c'est une fois je me rappelle j'avais fait j'avais voulu attraver toutes les pièces toutes les pièces à l'extérieur et faire les 100 pièces en prenant les pièces ici le problème c'est que l'étoile a paru au bout de la glissade et à chaque fois je n'arrivais jamais à l'attraper parce que ça je sautais avant ça je sautais après ça a gonflé dans le même essai je suis tombé dans le vide je me suis dit bon c'est bon je vais d'abord faire la glissade et après je prendrai des pièces à l'extérieur surtout des pièces si on n'est pas trop manchon on arrive à en choper plein ici hein il y a au moins une centaine hein au moins j'arrêtez plein parce que j'ai fait le con mais parce que je ne m'en soucis pas tellement là mais celui qui veut vraiment tous les avoir ici il y a de quoi se faire de l'argent hein ça on veut je ne m'ouvre avec les youtube monnaie et voilà ! il est accessible autrement j'peux pas c'est normal c'est pour ça rien retourne j'ai dit rien retourne Mario Panorama Dupont Là, une fois de plus Vous l'aurez compris, je pense Il faut monter au sommet En fait, ce qui est plus long dans ces étoiles-là C'est de monter au sommet à chaque fois De se taper la montée La caméra va te faire foutre Bon allez On va voir les petits moches Le Panorama Dupont Il faut aller en haut Au-dessus de la cascade A cet endroit où il y en a Cette herbe là au sol Et là, c'est juste un interrupteur Ça, je m'en fous carrément Si la tête par contre c'est Et voilà Youhou Et allez hop On va essayer maintenant de se faire la dernière étoile Allez, on y retourne La plus chiante, honnêtement Canon va le champignon Parce qu'il faut atteindre le canon Et blaster le champignon Viser correctement l'étoile Sans se viander La question c'est Comment on fait pour atteindre Cette petite corniche de merde là Qui est située en contrebas Et qui est en plus Dissimulée évidemment Et bien un petit secret Il faut aller dans la vallée Là où on trouve le beau-bomb Non, avant d'ailleurs Il faut aller ici, voilà Et le vent ? Normalement il y a un vent violent Qui nous pousse Et qui nous aide à A y aller Parce que je précise tout de suite Que c'est inaccessible Si on n'a pas le canon C'est beaucoup trop loin Pour avoir son longueur Est-ce qu'ici c'est possible D'atteindre avec le vent Oui Voilà C'est comme ça qu'il faut faire On prend le canon Allez on va pas On va éviter de se foirer Cette fois-ci Non, non, non C'est dégueulasse C'est dégueulasse Là il y a triche Monsieur l'arbitre Il y a triche Bon, elle leur tente Parce que là il y a triche Monsieur l'arbitre Je suis désolé C'est dégueulasse C'est dégueulasse J'étais presque Oh putain Oh putain les vents Qui sont arrivés trop tard Je vais retenter J'ai envie de réessayer J'ai envie de l'avoir Cette étoile Elle me nargue J'ai envie qu'on boucle ce blade Moins je reviendrai dans ce niveau Mieux je le porterai Et je vois même pas des niveaux 14 et 15 Qui sont tellement des horreurs En termes de temps De durée Et de stress Putain il arrive trop tard Ce compte vent Heureusement que j'ai un stock de vie Je veux dire Ce que je fais C'est que si l'épisode dure plus d'une demi-heure J'arrête Que j'ai réussi ou pas Et si j'ai créé toutes mes vies Bah pareil J'arrête aussi Et remonte Trou de cul Je n'ai marre Je pourrais la mettre là Juste pour Qu'on se dépêche C'est pas dur Enfin si c'est dur C'est surtout frustrant Mais regardez C'est quoi ce bug Vous savez quoi ? On va se passer ici Voilà Oh mais Oh regardez ça C'est l'horreur C'est précis Il y a des pixels près Ces trucs vicieux Là Pourquoi c'est que si on tombe trop bas Même si le vent Parce que le vent va me soulever Mais il ne me souleve pas tout de suite Il y a un petit délai Et alors à ce délai là J'atteins le bas du niveau Là C'est considéré comme le vide Vous voyez ? J'atteins le vide Ça me gonfle Ça me gonfle Et sinon la corniche Il ne faut pas atteindre Par l'autre côté Mais c'est encore plus dur Parce qu'il faut faire le saut en longueur Bien calibré Mais putain Pourquoi il n'a pas soulevé Ce truc du cul Regardez ça J'ai des clevants Il ne m'a pas soulevé Qu'à cette force Je suis écœuré Voyez la dernière tourne Ah là là Les fails Les fails Les fails Ça vous amuse Hein ? Ça vous amuse ? Vous ferez quoi ? C'était vous à la place Vous tapez les fails en série Bon c'est vrai Vous n'avez pas choisi De faire le let's play Je vous déporte Mais non Regardez-moi ça Bon c'est quoi J'en ai plus que Ras-le-bol Voilà Ça me gonfle Je ne vais pas vous mentir Donc c'est ce que je vais faire Pour mettre à l'intérieur Cet épisode On va aller A l'étage Voilà Même si on n'a pas fini ici Et ce qu'on va faire C'est qu'on va se trouver Une plus d'étoiles Histoire de dire Voilà On ne va pas finir Sur un échec Voilà La porte s'ouvre doucement Voilà Merci Et voilà Ah Une étoile Et on va s'arrêter là Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce vert Un petit commentaire C'est toujours plaisir Moi je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Merci à vous Regardez